La légende de la toupie dragon Les fruits de l'if magique Te souviens-tu pourquoi Luka le Bouffon s'est séparé de ses deux cousines, Anna la sirène et Céline la princesse, ainsi que de son cousin pour se rendre dans la forêt de Spillmania et ce qu'ils espèrent y trouver ? C'est ça ! Il s'est rendu dans la forêt pour y trouver les fruits dorés d'un if. Le dragon a besoin de ses fruits pour retrouver ses pouvoirs magiques à l'aide de la toupie dragon et sauver Spillmania. En revanche, les fruits dorés de l'if ne suffisent pas pour restaurer les pouvoirs magiques du dragon. D'après la légende de la toupie dragon, quatre héroïnes et héros doivent partir à l'aventure dans les quatre régions du royaume et y faire preuve de courage, d'honnêteté, de confiance et de compassion. De plus, les quatre comparses doivent récolter quatre objets dans les quatre régions du royaume pour que la toupie dragon puisse retrouver ses pouvoirs magiques. Les fruits dorés d'un certain nif dans la forêt, une perle jumelle qui se trouve dans le château, un diamant rose dans le lac de la prairie, ainsi qu'une écaille du dragon qui est tapie quelque part dans la montagne de Spillmania. Arrivé dans la forêt, Luca le bouffon met sa baguette dans sa poche d'où il sort la carte manuscrite que le petit fantôme lui a confiée pour l'aider dans son aventure. Et il en a vraiment besoin, car à cause d'un sort que la nymphe des forêts lui a jetée, l'arbre magique n'apparaît que lorsqu'on se trouve à son pied. Quelque peu fatigué de son périple dans la forêt, Luca le bouffon s'assoit sous un arbre pour se reposer un instant. Ça ne doit pas être si difficile de trouver cet if magique, se dit-il à mi-voix. Il déplie la carte pour voir où l'if magique se trouve précisément et pour vérifier le chemin qu'il doit emprunter. Sur la carte, il repère vite l'endroit où se dresse l'if ainsi que celui où lui-même se trouve. Bon, l'itinéraire est facile. Je serai de retour au château en deux temps trois mouvements pour y retrouver les autres. Et la toupie dragon pourra être réactivée. Se réjouit le bouffon. Soudain, Luca le bouffon entend un bruit. Il lève rapidement la tête et regarde autour de lui. Surgit de nulle part, une licorne bleue claire à la crainière violette et à la corne dorée passe au galop. Le bouffon saute rapidement sur le côté, faisant sonner les clochettes fixées à son chapeau de bouffon tout vert. « Oh là ! Il s'en est fallu de peu ! » se dit le bouffon. Pourtant, l'agitation continue après que la licorne soit passée en galopant. Le bouffon entend une voix toujours plus forte qui s'approche, ne cessant de crier. « Arrêtez-la ! Arrêtez la licorne ! » Puis une seconde voix qui s'exclame. « Laissez-la courir ! Laissez-la courir ! » Il voit alors qu'il crie ainsi dans la forêt. Un nain au bonnet vert tout pointu et à la grosse barbe brune arrive à lui, complètement à bout de souffle, suivi peu de temps après par une nymphe des forêts de forme humaine à la chevelure verte. Avant que Luca le bouffon puisse prononcer la moindre parole, le nain furieux s'adresse à lui de sa voix grave. « Pourquoi n'as-tu pas arrêté la licorne ? Ce n'était quand même pas si difficile ! » Tandis que le bouffon veut s'excuser et expliquer que la licorne était passée avant qu'il entende le nain, la nymphe des forêts se mêle à la conversation. « Tu as bien fait. On n'a pas le droit d'arrêter une licorne. » Jetant au nain un regard courroucé, la nymphe des forêts continue de parler. « Et il est absolument interdit d'attraper une licorne pour lui scier la corne. « Oh, arrête tes balivernes ! » dit le nain d'un ton méprisant à la nymphe des forêts et sans ajouter un mot, il poursuit son chemin dans la direction empruntée par la licorne. La nymphe des forêts, elle, n'est pas si pressée. Elle se tourne vers le bouffon. « Hum, un bouffon dans notre forêt ? Ça n'arrive pas tous les jours. Quel genre de bouffon es-tu ? Un qui ment comme il respire ou un qui dit toujours la vérité ? » À cette question, Luca le bouffon doit tout d'abord réfléchir à deux fois. Quand Luca n'était pas encore un bouffon dans l'univers de Spinmania, il adorait raconter des histoires amusantes, sans trop s'inquiéter de savoir si elles étaient vraies ou non. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Luca le bouffon préfère raconter des histoires plutôt que de répondre à la question de manière honnête et transparente. « Mentir ou pas ? Où est la différence pour un bouffon ? » dit Luca qui se tourne ensuite vers la nymphe des forêts pour lui poser une question. « J'ai vu cette magnifique licorne. Elle est passée tout près de moi en courant. Mais pourquoi le nain veut-il absolument l'attraper ? » « Je crains qu'il ne veuille lui scier la corne pour utiliser son pouvoir magique. » « Mais pourquoi veut-il faire une chose pareille ? » interroge le bouffon. « Parce que ses pouvoirs magiques à lui se sont envolés le jour où Spinmania a perdu sa splendeur. Et la corne d'une licorne garde malgré tout son effet magique et peut en quelque sorte servir de baguette magique. » Après une courte pause, la nymphe des forêts poursuit. « Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans notre forêt ? » Malgré les explications inquiétantes livrées par la nymphe des forêts au sujet de la licorne et du nain, Loka le bouffon ne lui fait pas entièrement confiance. Aussi décide-t-il de ne pas lui dire la vérité en ce qui concerne son séjour dans la forêt. « J'avais tout simplement envie de respirer l'air de la forêt. » répond-il. Pendant qu'il parle, la carte manuscrite du petit fantôme qui doit le guider vers l'if magique lui échappe de la main. À la vitesse de l'éclair, une brigande masquée vêtue d'une cape noire et d'une capuche brune surgit d'un buisson proche. La brigande s'empare de la carte et disparaît avec, aussi vite qu'elle est apparue. « Halte ! Arrête-toi ! » lui intime la nymphe des forêts. Mais la brigande ne l'écoute pas et disparaît en n'en rien de temps. Loka le bouffon gît au sol, désespéré. « Oh non ! Comment cela est-il possible ? Sans cette carte, je suis dans les choux ! » « Dans les choux ? » demande la nymphe des forêts voyant à quel point la perte de la carte manuscrite affecte le bouffon. La nymphe ajoute d'un ton encourageant. « S'il y a quelque chose qui te tracasse à ce point, il est vraiment préférable que tu dises toute la vérité sur le rôle que joue cette carte. » Le bouffon prend une profonde inspiration. « Eh bien ! » commence-t-il décidé à tout raconter à la nymphe des forêts et à lui dire la stricte vérité. « Mes deux cousines et mon cousin sont en quête d'objets précis absolument nécessaires pour réactiver la toupie dragon. Le petit fantôme du château a un plan de sauvetage de spinmania, avec la toupie dragon en fait. Pour y parvenir, nous avons besoin des fruits dorés de l'if magique qui se trouvent dans cette forêt. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? » lui redemande la nymphe des forêts et le bouffon répond. « Des fruits dorés de l'if magique ! » « Et c'était quoi le bout de papier que la brigante a dérobé ? » questionne la nymphe des forêts. Le bouffon avoue alors. « C'était une carte dessinée par le petit fantôme qui devait m'aider à trouver les fruits magiques de l'if. » « Sapristi ! » s'exclame la nymphe des forêts. « Nous devons vite nous mettre en route jusqu'à l'if magique. » « Pourquoi ? » demande Lucas le bouffon. « Eh bien, parce que les fruits dorés de l'if sont la seule chose qui attire la licorne. Lorsque tu tiens ces fruits dans ta main, la licorne est capable de les sentir de partout. Et elle accourt vers toi. C'est le piège idéal pour capturer une licorne. La brigante va sûrement donner la carte au nain et le nain va attraper la licorne pour lui scier la corne. « Tu sais où trouver l'if magique ? » demande Lucas. « Bien sûr, c'est moi qui ai jeté un sort à l'if pour qu'il reste introuvable. Mais avec la carte entre les mains, le nain et la brigante n'auront aucun problème pour découvrir l'if magique. » Tant pas pressé, la nainf des forêts et Lucas le bouffon se mettent en chemin. Mais ils arrivent trop tard. Le nain et la brigande se tiennent devant l'if magique. Près d'eux se trouve la licorne, que le nain a attirée à l'aide des fruits magiques. Dans sa main droite, le nain tient une scie avec laquelle il veut scier la corne de la licorne afin de l'utiliser pour exercer sa magie. « Stop ! » crie la nainf des forêts qui, accompagnée du bouffon, se tient désormais non loin du nain, de la brigande et de la licorne. Le nain répond avec un grand rire. « Pourquoi devrais-je m'arrêter ? » « C'est tout simple. Parce que tu n'as pas besoin de la corne de la licorne pour retrouver tes pouvoirs magiques. Le petit fantôme a trouvé un moyen. Le dragon va réactiver la toupie dragon et libérer ainsi tous les pouvoirs magiques qui redonneront à Spinmania son éclat d'entan. Ça signifie que tu retrouveras toi aussi tes pouvoirs magiques. Vous n'avez donc pas besoin de dérober sa magie à la licorne. » Voyant que le nain a des doutes sur les paroles prononcées par la nainf des forêts, le bouffon intervient. « C'est la vérité. » Commence Luca le bouffon. « Il y a une chance que Spinmania redevienne le lieu qu'il était par le passé. Et si nous avons raison, aucun être vivant n'a besoin de souffrir pour ça. Laisse la licorne partir. » Les mots prononcés par le bouffon encouragent la brigande. « Si Spinmania peut ainsi effectivement redevenir le lieu qu'il était par le passé, alors aucune créature ne doit plus souffrir. Et il n'y a aucune raison que nous volions à la licorne sa précieuse corne. » En grommelant, le nain acquiesce et laisse partir la licorne. « Alors dis-nous, qu'attends-tu de nous pour que Spinmania soit sauvé ? » dit le nain au bouffon qui répond. « Il me faut tout simplement deux fruits dorés d'olive magique. » D'un pas lent, le nain se dirige vers l'if, cueille deux fruits dorés et les confie au bouffon. « Voilà, ça devrait suffire pour réactiver la toupie dragon. » Les fruits dans son sac, le bouffon remercie la nymphe des forêts, le nain et la brigande pour ensuite se mettre en route vers le château. Lucas le bouffon a mené à bien sa mission. Il a trouvé les fruits dorés d'olive et en plus, il a compris que c'est l'honnêteté qui permet d'aller plus loin plutôt que de raconter Dieu sait qu'elle mensonge. Un pas important est donc franchi pour sauver bientôt Spinmania sous l'effet magique de la toupie dragon. Pour connaître l'expérience de la sirène Anna lors de ses aventures au lac de la Prairie et du chevalier Andrine dans les montagnes de Spinmania, rendez-vous aux prochains épisodes. Vous y découvrirez également l'aventure de Céline la princesse dans le château. Sous-titrage Société Radio-Canada